Bonjour à tous, dans cette vidéo on va créer un script ou un code d'un bot. Bon tout d'abord, un bot c'est une application pour automatiser une tâche, c'est à dire pour que cette tâche s'exécute d'une manière automatique. Nous allons créer un bot dans cette vidéo qui permet d'ouvrir un navigateur web, dans notre cas on va utiliser Firefox, puis accéder au site web Twitter, twitter.com, on va voir comment ouvrir un navigateur avec notre code, puis accéder au site web Twitter, puis se connecter à notre compte Twitter, comment saisir l'email, le mot de passe, puis cliquer sur le bouton login ou connecter pour accéder à notre compte, puis on va créer un autre code pour chercher des tweets en utilisant des mots-clés donnés, par exemple on cherche des tweets sur les sports, les applications Android, dans n'importe quel domaine, le domaine de développement web, etc. Et enfin, notre objectif sera de cliquer sur le bouton cœur. Le bouton cœur dans Twitter, c'est comme le bouton j'aime ou like en Facebook, il permet d'aimer un tweet. Bon pour cela, on va ouvrir un dossier, open folder. Bon, ici j'utilise Visual Studio Code, VS Code, et vous pouvez utiliser n'importe quel autre éditeur qui permet de créer du code Python. Open folder, et puis voilà le dossier Twitterbot, sélectionnez le dossier, voilà le dossier, on va créer un nouveau fichier, new file, par exemple Twitterbot, voilà, .py, pour que ce fichier sera un fichier de type Python. Pour commencer notre travail, on doit tout d'abord préparer notre environnement de travail. Comme j'ai déjà dit, on va utiliser le navigateur Firefox, donc il faut installer le navigateur Firefox. Puis, il faut télécharger le driver, c'est un driver qui permet de faire la communication entre le code Python, le code créé en Python ou Python, et le navigateur Firefox. Bon, ce driver s'appelle Gico. driver, voilà, le premier lien, c'est un lien de site web GitHub. Vous descendez vers le bas, vous allez trouver plusieurs versions. On va choisir la version, la version adéquate, voilà, c'est la version pour Windows 64. On va télécharger ce fichier. Bon, voilà le fichier gecko-driver.exu. On va copier ce fichier. Copier. Dans le dossier, voilà, ce PC, puis, disque locale, c'est du point, puis, il faut ici afficher le dossier caché. Affichage, puis, activer les éléments masqués. Cocher, voilà, le bouton éléments masqués, puis, users, puis, selon votre machine, bien sûr, pour mon compte, c'est Giva. Puis, le dossier AppData. Voilà, c'est un dossier caché. Puis, le dossier local. Puis, programs. Puis, Python. Puis, la version, voilà, et ouvrir, et vous allez coller le fichier gecko-driver ici. Voilà, maintenant, on a terminé la première tâche. Ou la deuxième tâche, la première, c'était d'installer le navigateur Firefox. Voilà, je ferme ça. Puis, maintenant, on va, on va, dans notre travail, on va utiliser la bibliothèque Selignon. C'est une bibliothèque qui permet de tester les applications web. Et, il permet aussi de faire la connexion entre notre code et le navigateur web. On va utiliser le module WebDriver de la bibliothèque Selignon. C'est un module qui permet d'ouvrir le navigateur, dans notre cas, c'est Firefox, puis de chercher quelques boutons, accéder à quelques boutons. Et on va, et on va voir, bien sûr, plusieurs autres utilisations pour la bibliothèque Selignon dans notre travail. On commence tout d'abord d'installer la bibliothèque Selignon, New Terminal. Voilà, le code déjà utilisé plusieurs fois pour installer un module ou une bibliothèque. On va utiliser la commande pip install. Et puis, la bibliothèque Selignon. Oui, tapez sur Entrée. Attendez un peu jusqu'à la bibliothèque est bien installée. Voilà, maintenant, la bibliothèque Selignon est installée. On va l'importer. Bon, on va importer le module. WebDriver de la bibliothèque Selignon. Voilà, Selignon import. WebDriver, voilà. Puis, from Selignon. .webdriver. .common. .keys. .common.common.common.common.commonmon.commonmon.commonmon.commonmonmon.commonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmon C'est-à-dire, on parle ici des touches de clavier. On peut maintenant, avec cette ligne ou cette importation, utiliser les touches de clavier pour entrer ou envoyer des données vers la zone de recherche, vers la zone de l'email, la zone de password, etc. Voilà, en utilisant cette importation. Puis, on va importer le module taille. On va utiliser, dans certains moments, la fonction wait, c'est pour attendre. Il faut parfois attendre 5, 3, 10 secondes pour que la page soit entièrement téléchargée. Bon, je vais arrêter la vidéo ici. On va commencer dans la vidéo prochaine de la création de notre code. Merci pour votre attention et au revoir.